Comme le Messie, être attendu comme le Messie, c'est-à-dire être vraiment attendu avec beaucoup d'impatience. Par exemple, la famille est partie faire un pique-nique, on marche dans la montagne, et tu es le dernier enfant, et c'est toi qui as le pique-nique. Alors tout le monde arrive, et il n'y a pas le pique-nique, parce que tu n'es pas encore arrivé. Alors on dit, on t'attend vraiment comme le Messie, et quand tu arrives, c'est une grande joie. Eh bien, le peuple juif attendait le Messie avec beaucoup d'impatience, Et voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus à Nazareth se présente comme le Messie. Alors Messie, c'est un mot qui vient d'une langue qui s'appelle l'hébreu, c'est la langue des Juifs. Et en hébreu, Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'huile. L'huile saint sur la tête, c'est le signe qui a été choisi par Dieu. Alors en hébreu, on dit Messie, et en grec, on dit Christos. Christos, c'est-à-dire Christ. Messie, Christ, c'est pareil. Donc quand nous disons Jésus est le Christ, nous disons Jésus est le Messie. Il est enfin celui que Dieu avait promis, et il est là. Alors il arrive à Nazareth, il va dans la synagogue comme il en avait l'habitude, et ça tombe bien, c'est lui qui fait la lecture. Alors on lui présente le livre de la Bible, il ouvre, et c'est le passage du prophète Isaïe, qui avait annoncé longtemps avant l'arrivée de Jésus, eh bien, ce que c'est que le Messie. Le Messie, d'abord, c'est celui qui est envoyé de Dieu, envoyé de Dieu. Ensuite, c'est celui qui a la puissance de l'Esprit en lui. L'onction du Seigneur est sur moi, annonce le prophète Isaïe, parce que l'Esprit Saint repose sur moi. Et puis, la mission, le rôle du Messie, c'est d'annoncer la bonne parole aux pauvres, c'est de libérer les captifs, les prisonniers, c'est d'annoncer une année de bienfaits, de redonner la vue aux aveugles, c'est-à-dire de nous transformer, c'est-à-dire de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aimer. La pauvreté matérielle du cœur, l'aveuglement de la vue, mais aussi du cœur, le fait d'être prisonnier, pas seulement dans une prison, mais aussi prisonnier du péché, de tout cela, Jésus vient nous libérer. Alors Jésus referme le livre, les gens se disent, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Une chose très simple, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Voilà, aujourd'hui, la promesse de Dieu a atteint son but, Jésus est là, et tout ce que le prophète Isaïe avait annoncé, Jésus va le réaliser. Alors maintenant, c'est plus tellement le livre qu'il faut lire, c'est Jésus qu'il faut écouter et contempler. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, n'est-ce pas ? Il a guéri les aveugles, n'est-ce pas ? Il a libéré les gens du péché, mais aussi des esprits mauvais, n'est-ce pas ? Et à tous, à tout le peuple, il a annoncé la bonté, l'amour, et les bienfaits de Dieu, son Père et notre Père, Jésus est vraiment le Messie, le Christ. Très bien, très bien, nous le croyons. Mais quand Jésus a dit, aujourd'hui cette parole s'accomplit, c'était hier, je veux dire il y a longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus continue d'être ce Messie, ce Christ ? Est-ce qu'il continue d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et comment ? Est-ce qu'il continue de libérer les prisonniers, et comment ? Est-ce qu'il continue de rendre la vie aux aveugles, et comment ? Est-ce qu'il continue d'annoncer les bienfaits du Seigneur, et comment ? Puisque maintenant, il n'y est plus sur terre, il est au ciel, vivant, ressuscité, à la droite de Dieu, son Père. Est-ce qu'il est au ciel ? Comment est-ce qu'il fait pour être aussi sur terre et continuer sa mission ? Et bien la réponse, elle se trouve dans la belle parole de Paul que nous avons entendue, où il nous dit que maintenant, Jésus a un nouveau corps, un nouveau corps, un très grand corps, et ce très grand corps, ce corps immense, ce corps gigantesque, c'est nous tous. Nous sommes le corps du Christ. Et Jésus est notre tête, et toute l'action de Jésus maintenant, elle passe par nous. nous sommes, parce que Jésus le veut, ses mains, nous sommes ses oreilles, nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche, nous sommes son cœur, et nous sommes même ses pieds, pour aller vers les autres. Mais tout cela, nous le faisons parce que Jésus est notre tête, il est notre chef, il est notre maître, il est notre Seigneur. Alors à quoi on pourrait comparer ça ? Peut-être par exemple, à une équipe, une équipe de foot, une équipe de basket, dont Jésus serait le capitaine. On prépense aussi à une armée, alors une armée pour faire le bien, et Jésus serait le général, et nous nous serions les soldats. Et tout ça, ce n'est pas assez bon comme comparaison. Parce que des soldats, ils ne font qu'obéir, des joueurs, ils restent séparés, même s'ils sont unis par l'humain de lutte. Et c'est pour ça que Saint Paul nous fait comprendre que la bonne comparaison, c'est que nous sommes le corps, le corps du Christ. Parce qu'un corps, c'est uni, très intimement, un corps, ça a le même but, un corps, c'est aussi varié, et Saint Paul a développé cela. Il a dit, dans un corps, tout le monde n'est pas oreille, dans un corps, tout le monde n'est pas la main, dans un corps, tout le monde n'est pas le nez. Bon, ça ne marcherait pas du tout. Il y a donc cette unité, frères et sœurs, très profonde, unité avec la tête qui commande, unité avec Jésus, unité entre nous. Et ce qui fait cette unité, c'est l'Esprit Saint qui repose en plénitude sur Jésus, que nous recevons au baptême, que nous renouvelons à la confirmation, qui nous unit à Jésus, et qui nous unit les uns aux autres. Et dans ce corps, chacun a sa place, chacun a son rôle, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes talents, les mêmes qualités, de faire les mêmes choses. Il n'y a pas dans l'Église de choses plus importantes que d'autres. Il n'y a pas dans le corps de Christ de membres plus importants que d'autres. Et parfois même, les membres les plus cachés, les plus discrets, sont les plus importants. Je donne un exemple. Qu'est-ce que vous voyez de moi ? Je suis en train de parler. Oh, la bouche est très importante. Je suis en train de vous regarder. Oh, les yeux, c'est très important. Mes mains sont précieuses. Oh, c'est très important. Mais mes pieds sont cachés. Mais si je n'avais pas de pied, je serais par terre. Et si je n'avais pas de pied, je ne pourrais pas aller vers vous. Donc, dans le corps du Christ, parfois, des rôles très cachés sont extrêmement importants. Je pense par exemple à tous les frères et sœurs qui exercent d'une manière particulière la charité, le service des autres. Oh, c'est très discret, que ça ne fait pas de bruit, mais c'est fondamental. Dans le corps du Christ, frères et sœurs, chacun a sa place, chacun a son rôle, à la condition que nous soyons unis, unis à Jésus, unis à Jésus par l'Esprit Saint. Alors, pour terminer, je pose deux questions. Une question personnelle et puis une question à la communauté. La question personnelle à chacun d'entre nous, c'est connaît-tu ta place dans le corps du Christ ? Sais-tu quel genre de membre tu veux être ? Et surtout, as-tu bien conscience que Jésus compte sur toi pour être dans son corps un membre actif ? Faire des sœurs dans l'Église, il n'y a pas des acteurs, il n'y a pas des spectateurs. Il n'y a pas qui agissent, on dirait que c'est les bénévoles, les engagés, et puis les autres qui seraient les barres croisés, il y a juste à la baisse en disant, c'est pas grave, ou c'était mieux, ou c'est moins bien. Frères et sœurs, chacun de nous est acteur du Christ. Chacun de nous a une mission, chacun de nous a un rôle, chacun de nous est appelé, chacun a reçu l'Esprit, et chacun contribue à ce corps du Christ. Frères et sœurs, nous sommes les uns et les autres acteurs et actifs par volonté de Jésus. Jésus, réveille-moi. Jésus, remontre-moi le rôle que tu me donnes dans ton corps qui est l'Église. Voilà, première question, quel est mon rôle et comment je réponds à cette mission de Jésus ? Et puis, deuxième question, je la pose à la communauté que nous formons, c'est-à-dire à notre paroisse. Sommes-nous unis et en même temps unis dans la diversité ? Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent. Si un membre est dans la joie, tous les autres membres partagent cette joie. Frères et sœurs, comment partageons-nous nos joies et nos peines ? Comment sommes-nous unis par Jésus ? Comment nous accueillons-nous les uns les autres pour construire ce corps que Jésus veut ? Car si nous obéissons bien au Christ qui est notre tête, alors réellement, nous serons et nous sommes les membres de ce corps pour annoncer au monde les bienfaits de Dieu. Amen. 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 Merci.